... Abby et Brittany Ansel vont bientôt fêter leur 16e anniversaire. Pendant ces 16 années, elles ont partagé chaque instant de leur vie. Mais ce n'est pas par choix, car ces deux sœurs jumelles sont unies pour la vie. On a voulu faire ce documentaire pour que les gens arrêtent de nous regarder bizarrement et de nous prendre en photo. On n'aime pas quand on nous prend en photo. On a fait ça pour que les gens sachent qui on est. Abby et Brittany sont nées dans le même corps. Je m'appelle Abigail Lauren Ansel. Et moi, c'est Brittany Lee Ansel et je vous défends de vous moquer. Les seules sciamoises bicéphales vivantes connues à ce jour ont grandi à l'abri des regards indiscrets, au sein d'une petite communauté très unie. Les deux jeunes filles habitent une ferme du Minnesota avec leurs jeunes frères et sœurs, Coty et Morgan, et leurs parents, Patty et Mike. À la veille de leur 16 ans et de leur entrée dans l'âge adulte, Abby et Brittany ont tenu à montrer au monde entier ce que cela signifiait d'être sciamoise. C'est un lundi comme les autres chez les Ansel. Je crois qu'elles ne sont pas prêtes. Abby et Brittany ne sont pas du matin. Je pense que c'est parce qu'elles ont du mal à s'endormir le soir. C'est bien, n'y touche pas. Elles bougent beaucoup la nuit. Le matin, au réveil, leur lit est complètement défait. Elles ont parfois du mal à se lever le matin. Chaque instant de leur vie nécessite la collaboration des deux jumelles. Chacun de leurs gestes est le fruit d'un incroyable travail d'équipe. Elles semblent parfaitement synchronisées, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elles sont toujours d'accord. Croyez-moi, on est deux personnes totalement différentes. Moi, je préfère le rose et tous les trucs de filles, alors que Brittany, elle, n'aime pas trop le rose. On met ça ? Non. Et pourquoi pas ça ? Non. J'adore les chapeaux et j'aime bien m'éteindre les cheveux. J'aime bien porter des chapeaux roses, violets ou dorés. Les sacs dorés, les boucles d'oreilles bizarres, enfin ce genre de choses, quoi. Ça, c'est notre chambre. On est toujours en train de négocier. Si tu fais ça, alors moi, je fais ça. On décide chacune notre tour. Ça, c'est notre table de nuit. Ça, c'est notre lit. Et là-bas, ce sont toutes les photos de nos copains du collège. Comment je décrirais Abby ? Je dirais qu'elle est autoritaire, mais elle n'est pas aussi rose qu'avant. Avant, elle n'était plus rentre dedans. Sinon, elle s'énerve facilement. Je ne sais pas. Elle est gentille, plutôt extravertie. Et surtout, très bavarde. Brittany s'est beaucoup plus émancipée. Elle n'est plus aussi timide qu'avant. Elle n'aime pas quand ça va trop vite. Elle préfère prendre son temps. Elle est gentille, attentionnée, affectueuse. Et c'est une super sœur. Abby et Brittany sont nées le 7 mars 1990. Le fait qu'elle soit siamoise a surpris tout le monde. Les échographies n'avaient montré qu'un seul bébé. Quand je suis entrée à l'hôpital, je pensais à coucher d'un seul bébé. Quand les médecins ont voulu sortir le bébé, ils ont d'abord senti un bras, puis un deuxième, puis un troisième. C'est alors qu'ils se sont rendus compte que c'était des siamoises. Au début, ils ne m'ont rien dit. Ils les ont tout de suite emmenés en couveuse. Mais j'ai bien vu qu'ils appelaient des renforts et qu'ils s'affairaient autour des bébés. Quand les médecins sont sortis de la salle, j'ai tout de suite vu qu'ils étaient inquiets. Ils sont venus vers moi et m'ont dit que nos jumelles étaient soudées l'une à l'autre. Elles étaient magnifiques. Abby pleurait. Brittany aussi, mais surtout Abby. Je me disais qu'elles devaient sûrement avoir faim. La première fois que je les ai vues, je suis tombé instantanément amoureux d'elles. Abby et Brittany n'avaient qu'une chance sur 30 millions. de survivre au-delà de 24 heures. Leur survie allait dépendre de la façon dont étaient configurés leurs organes à l'intérieur de leurs minuscules corps. L'hôpital Queen Charlotte de Londres est spécialisé dans les grossesses multiples à risque. Le professeur Nick Fisk a suivi le cas d'Abby et de Brittany depuis leur naissance. Je n'avais encore jamais vu de siamoises bicéphales ayant survécu. C'est quelque chose d'extrêmement rare. A ma connaissance, ce sont les seuls encore en vie aujourd'hui. Elles semblent avoir un cœur chacune. Un de chaque côté de la poitrine. Elles ont chacune une paire de poumons, un à droite, un à gauche, mais leurs poumons au milieu sont soudés l'un à l'autre, comme on pouvait s'y attendre. Plus on descend, plus leurs organes sont fusionnés. Abby et Brittany avaient trois bras à leur naissance. Ça arrive souvent. Mais le bras du milieu ne servaient à rien. Du coup, il a été enlevé alors qu'elles étaient encore bébées. C'est mieux d'avoir quatre bras ou même trois, plutôt que deux. Ça indique un meilleur degré de duplication du haut du corps. Abby et Brittany avaient trois bras. C'est peut-être pour cette raison qu'elles s'en sont si bien sorties. Elles n'avaient pas de retard sur les autres enfants. Elles ont appris à maintenir leur tête dans les temps. Elles ont marché dans les temps. Elles souriaient, elles mangeaient comme n'importe quel autre enfant. Tout fonctionnait parfaitement. On les voyait progresser de jour en jour. Un jour, elles se crampenaient difficilement à la table basse et le lendemain, elles arrivaient à faire le tour en marchant. Ça n'a pas toujours été facile. Mais elles ont surmonté toutes les difficultés. Abby et Brittany constituent une véritable énigme pour le monde médical. Elles ont contredit toutes les connaissances que l'on avait des siamoises bicéphales. Vu la façon dont leur corps était lié, une séparation était hors de question. Leurs parents ont donc tout fait pour leur offrir une vie la plus normale possible. Mais en l'absence d'informations précises sur leurs conditions, ils ne disposaient d'absolument aucune garantie quant à l'issue finale. Depuis leur naissance, Abby et Brittany Hansel n'ont cessé de déconcerter le monde médical. Elles n'ont qu'un torse, deux bras et deux jambes pour deux. Mais chacune des jumelles contrôle une partie du corps. Personne ne sait vraiment comment cela fonctionne. Elles sont une source d'inspiration pour tout le monde. Elles ne baissent jamais les bras et ne s'avouent jamais vaincues. Quand elles veulent vraiment quelque chose, elles font tout pour l'obtenir. À leur naissance, les médecins pensaient que ce serait un miracle si elles survivaient ne serait-ce que 24 heures. Mais les filles ont continué de grandir. Et il est vite devenu évident que rien ne pourrait les empêcher de mener une vie active. Mais à l'âge de 12 ans, on leur a diagnostiqué une malformation grave. Les cages thoraciques d'Abby et de Brittany étaient soudées l'une à l'autre. Au lieu de grandir vers le haut, leur colonne vertébrale grandissait vers l'extérieur. Les deux filles ont donc dû subir une intervention chirurgicale afin de faire de la place pour leurs poumons. Lorsque les filles ont quitté l'hôpital, elles avaient grandi de 5 cm. Elles étaient à nouveau prêtes à croquer la vie à pleines dents. Aucun obstacle ne peut résister à Abby et Brittany. Leur degré de coordination motrice est vraiment exceptionnel. Leur coordination n'est pas aussi bonne que la vôtre que la mienne, mais elle est tout de même incroyable. Comment est-ce possible ? Leurs colonnes vertébrales ne sont absolument pas soudées. Elles sont totalement séparées l'une de l'autre. On le voit très bien sur cette radio de leur pelvis. Elles n'ont qu'un seul pelvis, mais elles ont chacune un synchrome, l'extrémité de la colonne vertébrale. Je ne pense pas qu'il soit possible d'expliquer ce qui se passe avec Abby et Brittany. Il semblerait qu'elles reçoivent des informations de l'autre partie du corps. Elles sentent quand ça pince ou quand ça gratte. Elles ont dû apprendre à gérer toutes ces informations qu'elles reçoivent, comme un aveugle qui développe une ouïe ultra fine ou une personne sourde qui a une très bonne vue, qui lui permet de lire sur les lèvres. Abby et Brittany vont une fois de plus pouvoir faire preuve de leur incroyable coordination. Leur 16e anniversaire approche et comme tout adolescent américain qui se respecte, elles vont passer leur permis de conduire. Aujourd'hui, Cotty doit passer des tests pour entrer au lycée. Et ensuite, je dois emmener Abby et Brittany pour leurs deux dernières heures de conduite. C'est devenu tellement normal pour moi de les voir faire tout ça. Je crois que je ne m'en rends même plus compte. C'est quand les autres me font remarquer à quel point Abby et Brittany sont incroyables que je réalise vraiment qu'effectivement, elles sont incroyables. Allez, on y va. Tout le monde en voiture, sinon on va être en retard. Vous conduisez les filles, pourquoi pas ? Elles peuvent tout faire. Du vélo, passer la tondeuse, faire de l'équitation, nager. Je n'ai jamais pensé que la conduite pouvait leur poser le moindre problème. En fait, je me suis même dit que ça pouvait être un avantage d'avoir deux perdues pour conduire plutôt qu'une. Abby aime rouler plus vite que moi. Pourquoi tu préfères rouler vite, Abby ? Parce qu'on arrive plus vite. Et puis c'est marrant. J'étais un peu inquiet à l'idée qu'elles conduisent, parce que ce sont des filles. Elles sont tout le temps en train de papoter, de parler de leurs amis, de l'école, de leurs petits problèmes du quotidien. Je m'inquiétais un peu. Je me disais qu'elles n'étaient pas assez concentrées sur la route. Bonjour. Comment ça va ? Vous êtes prêtes ? Oui. Aujourd'hui, c'est leur dernière leçon de conduite avant l'examen de mardi. Elles se débrouillent bien. Leurs parents leur ont appris les bases. Elles s'occupent toutes les deux de tourner le volant. J'ai tout de suite vu, quand on a commencé à rouler, qu'elles avaient tendance à couper un peu leur virage à gauche. On a eu six heures de conduite avec un moniteur. On a appris à faire les créneaux et à se garer sur une place de parking. Celui-ci ? Non, celui entre les deux voitures. On va essayer de se garer entre ces deux voitures. D'accord. On va corser un peu les choses. Je ne suis pas sûr qu'il y a assez de place. Avance encore un peu. Maintenant, passe la marche arrière. Braque à droite. Et recule à 45 degrés. Vas-y, continue. Encore, encore. Maintenant, braque à gauche. Braque au maximum. Vas-y. Tu t'en sors très bien. Excellent. C'est encore mieux que la dernière fois. Maintenant, on redresse un peu les roues. Abby s'occupe des pédales et des vitesses. Je tiens le volant. On tient toutes les deux le volant. On tient toutes les deux le volant. Et moi, je m'occupe des clignotants et des phares. On se met d'accord sur l'endroit où on veut aller. Comme ça, on sait chacune ce qu'on a à faire. C'est extraordinaire de les voir conduire. Mais on voit bien que c'est Abby qui contrôle les pédales. Elle s'occupe à la fois de l'accélérateur et du frein. Son cerveau contrôle entièrement cette facette-là de la conduite et c'est très bien comme ça. Mais je ne sais pas qui des deux dirige vraiment le volant, surtout quand on sait que chacune contrôle un côté du corps. Ce document atteste qu'elles ont bien fait les six heures de conduite exigées par la loi. Abby, tu dois signer. Je mets Abigail ? Oui, sur cette feuille et sur ton permis. Tu en auras besoin. Et ça, c'est le tiers. Merci. Abby et Brittany sont fin prêtes. Mais l'État n'a pas encore décidé si elles devront passer chacune le test ou non. Par mesure de précaution, elles ont choisi de prendre deux jeux de photos d'identité. C'est bon pour moi. Salut ! Les filles vont au lycée de leur quartier, à quelques kilomètres seulement de chez elles. Au fil du temps, les professeurs et les autres élèves ont appris à les considérer comme deux personnes à part entière. Ça a le goût de café. M. Bouziki a 60 ans. M. Bouziki a 60 ans. Asseyez-vous. Et donc, vous en faites du bruit, là. Elles sont très différentes l'une de l'autre. Je dirais qu'Abby est un peu plus extravertie. Elle n'hésite pas à poser des questions en classe et elle aime bien être au centre de l'attention. M. Bouziki, le compte-rendu du meurtre. Du viol ? Oui, je voulais dire du viol. Vous voulez savoir comment il est décrit ? Oui. Comment Mayel a décrit le viol ? J'ai tendance à plus plaisanter avec elle. Il est tellement vieux, il doit être saigné. Brittany est plus calme, plus réservée. Elle réfléchit beaucoup. Elle manque un peu d'assurance, c'est plutôt une contemplative. Dans certaines matières, l'école a accepté que les filles ne rendent qu'une seule copie pour deux. Mais en anglais, elles sont traitées comme deux personnes à part entière. On s'est mis d'accord pour qu'elles ne rendent qu'une seule rédaction pour deux. En revanche, pour les devoirs sur table, les QCM et pour la participation à l'oral, elles sont notées séparément. Elles n'ont pas les mêmes idées ni les mêmes réponses aux questions. Du coup, c'est normal qu'elles obtiennent des notes différentes. Les filles ont dû affronter de nombreux obstacles dans leur vie, mais elles n'ont jamais eu la moindre difficulté à se faire des amis. Depuis la maternelle, elles ont toujours été très à l'aise en société. Je ne les ai jamais vues aussi heureuses que quand elles sont avec leurs amis. Oui, elles adorent être avec leurs amis. Vous savez quoi ? Elle m'a dit « J'organise une soirée pour fêter mon diplôme et t'y invitez ». Merci. Comment ça va, mon chou ? Arrête de me pousser, je ne t'ai rien fait. J'ai tendance à me montrer un peu plus protecteur quand on va en ville. Je me fais parfois du souci, je n'ai pas envie qu'on s'en prenne à elles, qu'on leur dise des choses blessantes. Leurs amis se montrent très protecteurs envers elles. Ils font attention à elles. Et s'ils voient des gens en train de les fixer, ils se mettent autour d'elles et font tout ce qu'ils peuvent pour les protéger. Ça ne pose aucun problème aux filles. Elles apprécient que leurs amis cherchent à les protéger. Les filles se sentent très à l'aise à l'école. En revanche, c'est loin d'être le cas chez le médecin. Aujourd'hui, elles doivent passer leur examen de routine annuelle. Leur médecin généraliste, Joy Westerdahl, les suit depuis leur naissance. Elle a suivi tout leur parcours, mais même elle dispose d'assez peu d'informations sur les siens moins. Bonjour les filles. Bonjour. La famille Ansel a toujours refusé que les médecins pratiquent des examens médicaux non indispensables sur les filles, malgré le vif intérêt manifesté par le corps médical. Vous passez de bonnes vacances ? Non. Pourquoi non ? On doit travailler. On est prêts, on va pouvoir y aller. Merci. Bien sûr qu'elles sont uniques, mais leur famille tient à les traiter comme n'importe quel autre enfant. On s'assure qu'elles sont aptes à faire du sport et à participer aux activités scolaires. On fait ça pour tous les enfants. Mais parce qu'elles ont deux cœurs et que leurs poumons et leurs systèmes circulatoires sont liés, je dois faire attention à ce qu'elles ne souffrent pas d'hypertension, ou qu'elles n'aient pas de problèmes respiratoires. Elles ont plus de risques de contracter une affection. On doit faire un peu plus attention, mais je dois aussi prendre en compte le souhait de la famille de ne pas trop les embêter. Depuis leur naissance, le docteur Westerdahl ne cesse d'être bluffé par tout ce que les filles arrivent à faire. 108,70, c'est parfait. En tant que médecin généraliste, j'ai toujours été fascinée par la facilité avec laquelle elles arrivaient à coopérer. Au-dessus de la taille, elles fonctionnent de manière totalement indépendante, mais ça ne les empêche pas d'applaudir, bien qu'elles contrôlent chacune un bras. Je leur demande régulièrement ce qu'elles arrivent à sentir. Abby n'arrive pas à sentir quand je touche le bras de sa sœur et vice-versa. C'est très étrange. Tes oreilles, ça va ? Oui. Parfait, montre-moi l'autre. Mais ce que je ne sais pas avec Abby et Brittany, c'est comment cela fonctionne d'un point de vue pathophysiologique. On n'a qu'une trêve à guider de ce qui se passe dans leur corps. Ce serait bien de pouvoir prédire le futur. Tout le monde me demande comment je vois leur avenir. Je les vois vivre une vie normale, heureuse et saine. Bien sûr, ce serait intéressant de savoir comment fonctionne leur système circulatoire. Est-ce que j'aimerais pratiquer tout un tas de tests ? Oui. Est-ce que les parents et les filles le souhaiteraient ? Non. Je connais tout un tas de médecins avec des techniques modernes d'imagerie du cerveau et du système nerveux qui adoreraient découvrir ce que ressent l'une quand on appuie sur le bras de l'autre et comment tout ça fonctionne, la notion d'espace et de mouvement. Tout ça est désormais possible grâce à un scalaire du cerveau. Ce qu'il faut, c'est chercher la moindre altération du flux sanguin à l'intérieur du cerveau qui pourrait nous indiquer quelle partie du cerveau est activée. La technologie a fait énorme progrès. Ça nous a permis de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau et de mettre au point des traitements pour certaines maladies. Les filles constituent un cas unique. Mais il faut faire très attention que la curiosité du corps médical ne s'exerce pas au détriment de la famille. Je veux rentrer à la maison. Allez, au revoir ! Au revoir ! Le grand jour est enfin arrivé pour Abby et Brittany. Aujourd'hui, c'est notre 16e anniversaire et on va passer notre permis. Le jour où elles ont passé leur code, on ne savait pas trop comment ça allait s'organiser. On ne savait pas si elles allaient devoir faire un seul test ou bien deux. Ils n'avaient rien prévu de spécial pour nous. Ils nous ont juste demandé de passer l'examen deux fois. Elles tenaient à passer leur permis le jour de leur 16 ans. Je leur ai dit que si elles rataient, il valait peut-être mieux que ce ne soit pas le jour de leur anniversaire. Pour la première fois dans l'histoire du Minnesota, des Siamois ont passé leur permis de conduire. Deux examens, cela veut aussi dire deux fois plus de risques d'échouer. Mais le mot échec n'a jamais fait partie de leur vocabulaire. Dana Breyer ! On a eu ! Vous avez réussi ? Oui. À plus. Merci. Je suis contente pour vous, les filles. Merci. Merci. Amanda va venir avec moi. Pour quoi faire ? Pour me faire percer la langue. Oui, on va y aller ensemble. Qu'est-ce que vos parents vous ont offert ? Un ordi. On va recevoir les papiers. Oui, on va recevoir les papiers. C'est cool. J'ai demandé à Abby et Brittany ce qui se passerait si jamais elles se faisaient arrêter. Est-ce qu'elles auraient chacune une contravention ? À moins que la contravention pour excès de vitesse ne soit que pour Abby, vu que c'est elle qui contrôle la pédale d'accélérateur. On verra bien ce qui se passera le moment venu. Enfin, espérons que ça n'arrive jamais. Les filles ont obtenu leur permis de conduire. Elles ne semblent pas plus surprises que ça, mais leur entourage est toujours aussi admiratif devant leurs capacités. Qui s'occupera de l'autoradio, vous avez décidé ? C'est moi. Ça m'intrigue tout ça. Bah pourquoi ? Alors toi, tu t'occupes des essuie-glaces et du régulateur de vitesse, et toi de l'autoradio et de l'antibuée. Et aussi de l'accélérateur et du frein. Oh ! Vous risquez de faire peur aux policiers. Je me suis déjà fait arrêter et j'avais pas mon permis. Elle a menti. Ah d'accord. Coupez ! Elles ont 16 ans maintenant. Ce sont des adolescentes, et parfois j'avoue que je suis surprise parce qu'elles me disent. Mais je sais au fond de moi qu'elles m'aiment. Alors pourquoi je pleure ? I don't know why I'm gonna cry about that. Hello ! I get it ! One, two... Oh, good job ! Voici le permis de conduire d'Abby. Et voici celui de Brittany. Abby et Brittany Hansel vivent le rêve américain. Elles ont 16 ans et viennent tout juste d'obtenir leur permis de conduire. Elles savourent leur toute nouvelle liberté. On aime bien conduire, et quand on peut, on aime bien... Non, je peux pas le dire. Non, je peux pas. Je vais le dire, moi. Ce qu'on préfère quand on roule, c'est tourner, faire un demi-tour. Quand on roule, on aime bien mettre... Non, descendre ! Descendre, oui, c'est le mot. Je recommence. Quand on roule, on aime bien descendre les vitres, mettre les basses à fond et sentir la voiture vibrer. On entend très bien les basses avec du rap. C'est ce qu'on préfère. Elles ont augmenté leur vitesse au fur et à mesure qu'elles ont pris confiance. Au début, elles roulaient à 50 km heure. Et petit à petit, elles sont allées plus vite. Elles se sentent plus à l'aise. Elles ont l'habitude de la voiture. Maintenant, je dois leur dire de ralentir, alors qu'avant, je leur disais d'accélérer. C'était génial ! C'était trop drôle, une fois on était en voiture avec Christy... Et on essayait de rouler sur tous les animaux morts sur la route. Ça faisait quoi ? Ça secouait. La famille d'Abi et de Brittany sait que ce sont deux personnes avec des personnalités, des goûts et des besoins très différents. En grandissant, leurs différences ont tendance à être de plus en plus marquées. J'aime pas cette table basse. Moi, j'aime bien. Abby a du caractère. Je sais pas, faut que j'y aille. Abby aime bien donner des ordres à tout le monde. À Coty, par exemple. Mais pas ça là, Coty ! J'en veux pas sur mon ordi. À Morgane. Va te laver les pieds. Les pose pas sur le tapis. Allez, descends. Elle aime bien me sermonner. Maman ! Le concert commence à 7h. Sois à l'heure, hein ! Brittany. Brittany est plus facile à vivre. On peut plus facilement lui parler. Mais elle est en train de se rendre compte qu'elle a elle aussi son mot à dire. Tu permets ? Elle s'affirme de plus en plus. Tu leur as dit ce que je t'avais dit de leur dire ? Ça, c'est ton problème. À plus. Je lui dis toujours, Brittany, tu as découvert que tu avais des cordes vocales et que tu pouvais me crier dessus ? Tu veux que je t'aide à le mettre ? Non, je veux pas porter ça. En ce moment, c'est Brittany, la plus rebelle des deux. Je peux me teindre les cheveux ? Pas aujourd'hui. Mais j'en ai envie. Ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont entrées dans l'adolescence. Et j'ai l'impression que les choses sont en train de s'arranger. Enfin, espérons que j'ai raison. Sans examen plus approfondi afin de comprendre exactement comment fonctionne leur cerveau, les théories se limitent à ce que les filles sont capables de nous dire et à de simples suppositions. Votre technique n'est pas encore au point. Laissez-moi faire. Il m'arrive encore d'être émerveillée par ce qu'elles arrivent à faire. Comment elles sont sues que l'autre venait de se faire piquer par un moustique ? Elles n'ont pas pu sentir la piqûre ? Normalement, Abby ne sent que ce qui se passe de son côté. Et Brittany, ce qui se passe de son côté à elle. C'est comment ? Chaud. Au-delà de la coordination physique, il semble y avoir un lien psychologique qui unit les deux filles. Ce lien leur permet de finir les phrases de l'autre ou de taper un e-mail à deux sans avoir vraiment besoin de se concerter. Quand on écrit des messages instantanés ou des e-mails, en général on dit « je » et pas « nous ». Je ne sais pas trop pourquoi. On se met d'accord avant sur ce qu'on va dire, on dit à haute voix et ensuite on tape le message. Si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on dit « Abby dit que » et « Brittany dit que ». Allô ? Salut Nancy ! Les filles et leurs familles ne sont pas les seules à être incapables d'expliquer cette incroyable connexion qui les unit. Cette connexion s'est faite tout de suite après la conception. Le système nerveux de l'enfant se développe seulement quelques semaines après la conception. Et j'imagine que dans leur cas, des connexions nerveuses se sont établies qui normalement n'existent pas. Normalement, ce n'est pas possible d'avoir des fibres motrices qui descendent le long d'une colonne vertébrale et qui remontent le long de l'autre colonne vertébrale. Mais on ne sait jamais. J'imagine qu'elles reçoivent d'une manière ou d'une autre des informations sur l'autre moitié du corps. Ça ne passe pas par le toucher, mais peut-être par une sensation de proprioception. Elles savent où se trouve leur corps. C'est peut-être ce qui leur permet d'accomplir toutes ces choses si extraordinaires. Où sont les grenouilles ? Celle-ci est abîmée. Touche pas, c'est dégoûtant. Ah, c'est dégueu ! Prenez tous une feuille de papier. On demande souvent aux parents s'il n'aurait pas été souhaitable qu'Abi et Brittany soient séparés. Quand elles étaient petites, on nous a dit qu'Abi et Brittany ne pouvaient pas être séparés. Alors, on a fait avec. À l'heure actuelle, on appère beaucoup plus facilement les siamois. Du coup, on se demande si on a pris la bonne décision. Mais quand je pense à ce qu'une séparation aurait signifié pour elles, elles auraient dû avoir une moitié de corps artificiel. Ça aurait voulu dire plus d'intervention chirurgicale, plus de souffrance et surtout un handicap plus important. Ça fait mal ! Est-ce qu'on a pris la bonne décision ? Je le pense, et les filles aussi. Je crois vraiment qu'on a fait le bon choix. Jusqu'ici, une séparation a toujours été considérée comme impossible. Mais si cela s'avérait possible, à l'avenir, est-ce que les filles souhaiteraient être séparées ? Non. Non, on n'a jamais souhaité être séparées. Parce que ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Comme jouer au softball. Rencontrer plein de gens. On ne pourrait plus courir ou faire du sport. Enfin, tout ça, quoi. Et puis, on a fini par s'habituer. Nous avons affaire à deux esprits différents dans un corps en parfaite santé. Si on les séparait de manière à ce qu'elles puissent survivre toutes les deux, bien sûr qu'elles auraient chacune leur propre personnalité. Mais elles n'auraient plus qu'un seul bras, une seule jambe et une moitié de pelvis. Elles seraient lourdement handicapées et auraient de sérieuses difficultés physiologiques ou pour se déplacer. Ça pose un problème d'éthique et de conscience. C'est difficile pour nous de concevoir leur individualité. Nous, nous avons chacun notre propre corps, alors que ces deux filles ont toujours grandi ensemble. Même si on les considère comme deux personnes à part, elles ont toujours vécu ensemble. C'est un concept qu'on a parfois du mal à comprendre. Cet été, on aimerait bien aller à la plage. Il va falloir aussi qu'on travaille. Et aussi nager, faire les magasins, voir nos amis. Les grandes vacances sont enfin arrivées. Abby et Brittany ont tout l'été devant elle. Abby veut aller dans un parc d'attractions, parce qu'on n'y est encore jamais allé. Mais Brittany ne veut pas y aller parce qu'elle trouve ça trop grand. Comment ça ? Tu trouves qu'il y a trop de monde ? Ouais. Pourquoi tu n'aimes pas ça ? J'aime pas, c'est tout. J'aime pas quand il y a trop de monde. Il faudra régler la question des vacances plus tard. En attendant, les filles ont trouvé un bon moyen de se changer les idées. Conseil mode numéro 1 par Abby et Brittany Hansel. Avec un beau pantalon, il faut toujours porter un joli haut. Jamais de t-shirt. Conseil numéro 2, il faut changer de coiffure de temps en temps. Il ne faut pas se faire une queue de cheval tous les jours. Ou l'inverse. La queue de cheval, c'est bon. Le t-shirt aussi. Conseil numéro 3, ne jamais porter du noir et du marron ensemble. Vous êtes prêtes ? On va faire du shopping. Abby et Brittany adorent faire du shopping. Mais ce n'est pas toujours évident pour elles de s'habiller. Ça, c'est trop mignon. Regarde, j'ai trouvé ça en vert. C'est joli en violet aussi. Cool, ils l'ont aussi en violet. Le plus difficile pour elles, c'est de trouver des hauts. Les pantalons n'ont jamais posé de problème. Ni les chaussures, d'ailleurs. Elles adorent les chaussures. Le problème, c'est les hauts. Regarde ce que j'ai trouvé, Christy. Patty a eu une idée originale pour résoudre ce problème. Kim Carlson est la couturière des filles. Elle lui apporte les vêtements qu'elles ont choisis et Kim se charge de les adapter à leur corps. Bonjour, Kim. Comment ça va, les filles ? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Des hauts. Des hauts et encore des hauts ? Les ouvertures ont besoin d'être plus rapprochées devant que derrière. J'essaie donc de couper le moins de tissu possible dans le dos. Devant, je peux en enlever un peu plus. J'ai toujours besoin de rajouter une petite pièce entre leurs couds pour leur donner un peu plus d'essence. Mais il faut faire attention à ce que ça ne leur fasse pas mal au cou. Aujourd'hui, les filles ont envie d'essayer quelque chose de nouveau. Elles veulent couper le tee-shirt sur les côtés et le fermer avec des nœuds. Et on va aussi le raccourcir un peu. Sans même échanger un mot, les deux filles nous donnent une fois de plus un magnifique exemple de leur coordination. Ensemble, elles réussissent sans aucun problème à faire des nœuds sur leur nouveau tee-shirt. J'ai gagné. Essayez-le pour voir si ce n'est pas trop serré. Tirer un peu dessus. Oui, ça va être trop serré. Non, je ne pense pas. Ça ira pour la longueur si on fait un ourlet. C'est très joli. C'était une bonne idée, les filles. C'est une bonne idée. Cette année, ils iront au Texas. Là-bas, personne ne les connaît et les filles risquent d'attirer tous les regards. Ce sera un moment difficile, surtout pour Brittany. Mais elles vont habiter chez une personne qui comprend particulièrement bien leur situation. Il y a quelques années, Tamara a accouché de siamoise. C'était il y a huit ou neuf ans. Ses filles sont mortes seulement deux heures après leur naissance. Elle nous avait vues à la télé et du coup, elle a appelé la chaîne et leur a demandé notre numéro. Et depuis ce jour-là, on est amies. Quand je vois Abby et Brittany, ça me rappelle mes deux petites filles. Je vois ce qu'elles auraient pu devenir. Et ça me rend triste de repenser à elles. Mais Abby et Brittany m'ont appris à prendre la vie du bon côté. Elles m'ont donné la force de continuer. Je ne pensais pas en être capable. Mike n'a pas pu se libérer. Du coup, c'est la meilleure amie des filles, Christy, qui les accompagnera. Elle sera là pour les soutenir moralement. Tu veux un chewing-gum ? Non. Quitter le cocon douillet de leur petite ville est une expérience particulièrement stressante pour Abby et Brittany. Elles vont devoir se préparer à affronter le regard de parfaits étrangers. Elles ont fini par s'habituer à la curiosité des gens, mais cela ne rend pas les choses plus faciles pour autant. Les gens sont débiles des fois. Ils nous prennent en photo quand on est en vacances. Ils nous suivent partout. Ça ne nous dérange pas que les gens nous posent des questions. C'est mieux que de nous prendre en photo ou que de nous dire des choses méchantes. On ne va pas vous mordre si vous venez nous parler. Ça ne nous dérange pas de répondre aux questions. Mais on déteste quand les gens nous prennent en photo ou essaient de nous filmer. On pique une crise et ce n'est pas nous les plus gênés dans l'histoire. Tamara est bien décidée à leur offrir les vacances de leurs rêves. Elle a choisi de tourner la situation à leur avantage. Elle a réussi à leur obtenir des passes pour les coulisses d'un important match de baseball. Malheureusement, juste avant le début du match, leur beau plan tombe à l'eau. Un caméraman venu couvrir l'événement braque sa caméra sur les deux filles. Elle le laisse filmer sans rien dire, mais il leur a gâché leur journée. Abby et Brittany ont des sentiments, comme tout le monde. Ça les énerve quand les gens pensent qu'ils ont le droit de les prendre en photo sans leur demander leur permission, ni même leur parler. Ça les rend folles. Elles ont l'impression qu'on viole leur intimité. Vous vous amusez bien ? Vraiment ? Pas du tout ? Non. Vous aviez déjà fait ça avant ? Non. Les jumelles ont affronté assez de regards indiscrets dans leur vie pour ne pas se laisser abattre. Mais cela leur rappelle le sort qui les attend. En entrant dans l'âge adulte, leur intimité et leur tranquillité pourraient bien se retrouver menacées. Merci. Merci beaucoup. Bon, enfin, on peut rentrer à la maison. Abby et Brittany n'ont plus que deux années à passer sur les bancs du lycée avant de choisir de quitter ou non leur petite ville du Minnesota. Elles ont eu 16 ans pour s'adapter à leur situation unique. Mais comment le monde extérieur va-t-il réagir face à ces deux individus unis dans un même corps ? On aimerait bien étudier la photographie, faire un travail avec les enfants, ou alors le design d'intérieur, l'architecture ou la mode pour devenir styliste. Mais quel que soit leur choix, le monde extérieur va devoir s'adapter à Abby et à Brittany. Je me demande si elles seront embauchées comme une personne ou bien comme deux personnes. Est-ce qu'elles vont devoir se partager un salaire ? Toutes ces questions doivent être débattues. On verra bien ce qui se passera. Mais je suis ravi de pouvoir passer encore deux années avec elles. On n'a pas encore décidé où elles allaient aller à l'université. Brittany a dit qu'elle voulait partir le plus loin possible, mais je sais qu'Abby n'a pas envie de s'éloigner. Alors on ne sait pas trop. Depuis leur naissance, les filles n'ont cessé de soulever des questions. Mais maintenant qu'elles deviennent des femmes, les gens se posent de plus en plus de questions sur leur vie privée. Je les entends parler de garçons avec leurs copines. Mais elles ne vont certainement pas se confier à moi et me dire pour qui elles ont le béguin. Mais je suis sûre qu'elles y pensent. Il n'y a qu'à les voir avec les garçons. Les gens n'ont pas à savoir. Avec qui on sort ou qui on voit. Abby et Brittany m'ont déjà dit à plusieurs reprises qu'elles souhaitaient être mère et combien d'enfants elles voulaient avoir. Ça ne devrait pas poser de problème parce que leurs organes féminins fonctionnent parfaitement. On n'a pas encore vraiment discuté de tout ça parce que le problème ne se pose pas encore. Oui, on veut des enfants. On n'a pas encore réfléchi à tout ça. On n'a que 16 ans. On a encore le temps d'y penser. La reproduction féminine est un phénomène très complexe. Ça n'est pas uniquement organique. Les organes sont régulés par plusieurs centres à l'intérieur du cerveau. Elles ont deux cerveaux qui vont devoir travailler ensemble pour qu'elles puissent avoir un enfant. Ça devrait bien se passer normalement, mais seul le temps nous le dira. On ne dispose d'aucun exemple de gémelles bicéphales qui se soient mariées ou qui aient eu des enfants. C'est un sujet assez délicat. Est-ce qu'elles vont épouser deux garçons ou un seul ? Si c'est un seul, ça voudra donc dire qu'il sera marié à deux personnes avec des identités différentes. Est-ce qu'on peut alors parler de bigamis ? Ce serait plus logique qu'elles épousent deux personnes différentes si on veut respecter leur identité à chacune. Mais si un des mariages ne dure pas et qu'ils veulent divorcer, qu'est-ce qui se passera ? Comment ça peut marcher avec trois personnes ? Et si l'une des deux souhaite être célibataire et pas l'autre ? Ça soulève tout un tas de questions. Sont-elles une seule personne ou bien deux ? La société n'a aucune base sur laquelle s'appuyer. Salut les jeunes ! Salut ! Salut ! Mais voilà ! Salut ! Comment ça va ? Salut ! Ça va ? Abby et Brittany ont décroché un job comme babysitteuse. C'est une première étape vers l'âge adulte. Elle semble avoir un don avec les enfants qui, eux, les voient pour ce qu'elles sont vraiment. C'est un sale goût, non ? Je t'avais prévenu que c'était pas bon. On garde deux enfants quatre jours par semaine. Et il y a aussi une famille de trois enfants qu'on garde de temps en temps l'été. Ça, c'est meilleur. On adore les enfants, on adore faire du babysitting. Et puis on avait besoin de travailler. Quand les enfants nous ont vus pour la première fois... Enlève ta main. Quand les enfants nous ont vus pour la première fois, ils n'ont pas eu l'air d'avoir été choqués. Je pense que les gens devraient voir Abby et Brittany à travers les yeux d'un enfant. Venez, on fait la course ! Et les accepter pour ce qu'elles sont. On fait la course ? Je vais te battre ! On devrait arrêter d'essayer de comprendre comment elles fonctionnent et comment elles arrivent à faire tout ce qu'elles font. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. On ne saura peut-être jamais comment tout ça est possible. Mais est-ce que c'est vraiment important ? Toute leur vie, elles vont devoir coopérer l'une avec l'autre pour que ça marche. L'avantage quand on est sciamoise, c'est qu'on a toujours quelqu'un à qui parler. Et on n'est jamais seul. Et on n'est pascaladeur. C'est très longtemps qu'il y a demain. Avec les conséquences, c'est que ça veut que ça marche et que ça marche. C'est là que ça marche könnten Druva, Il se croit que 4cendons... C'est à l'休isation de la pause. Pour tabs type a la deuxième meanre? Et on n'a très bien 5'έrospective. Vous allez voir les secteurs qui Lastiè seront